Longue trace argentée sur l'océan, le carburant de Grande-América. Des plaques d'hydrocarbures qui avancent à une vitesse de 35 km par jour, plein est, vers les côtes françaises. Deux nappes ont été repérées par la marine nationale. L'une longue de 13 km sur 7, non loin du lieu où le bateau a sombré. L'autre, à 20 km de là, plus petite. L'urgence est de pomper ces nappes avant qu'elles n'atteignent les côtes. Voici l'Argonaut, l'un des navires mobilisés pour les opérations de pompage. Il a apparié la nuit dernière. Trois bateaux supplémentaires, dont le partisan, seront sur place dès que possible. En Charente-Maritime, l'un des départements les plus menacés, les habitants sont presque fatalistes. A chaque fois qu'il y a des pollutions, on en ramasse toujours un peu. Que ce soit les côtes ou les plages, les plages chez le tourisme, les côtes chez les professionnels, ça va toucher quelqu'un. Les professionnels, ce sont les pêcheurs et les austréiculteurs. Ils se savent à la merci de cette pollution. Les vents sont importants, ça amènerait peut-être la pollution jusqu'ici, on ne sait pas. Charente-Maritime et Gironde sont en préalerte. Près de 500 km de côtes qui pourraient être potentiellement touchés.